Allons retrouver nos analystes, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Gaétan Barrette qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, l'éclipse lundi, je ne sais pas si vous comptez les minutes, les heures. Êtes-vous prêts pour lundi? Je commence avec toi, Emmanuel. Absolument. Moi, je suis très, très excitée. J'ai trouvé où aller la regarder, parce que moi, j'habite à Ottawa, on est hors de la zone de totalité. Je m'en vais à Cornwall, il y a un parc. Puis je sais qu'il ne faut pas mettre de lunettes sur nos chiens, OK? Que ça ne sert à rien, ça ne les intéresse pas. Il faut juste les laisser en dedans. Mais je trouve ça tellement rigolo que je vais quand même faire un bricolage de lunettes d'éclipse pour mon chien en fin de semaine. Juste parce que j'en ai vu des images sur Internet. Puis je trouve ça trop drôle. Fait que je veux prendre une photo de mon chien avec ses lunettes d'éclipse. Bon, Mario, je ne sais pas si tu as des animaux. Je ne sais pas si tu vas faire du bricolage pour ton chien en fin de semaine. Qu'est-ce que tu vas faire lundi? J'ai des animaux, mais je déteste le bricolage. Mais oui, moi, je suis prêt. J'ai mes lunettes. Moi, je vais être ici. Je vais être à quelques minutes. Je commence à 16 heures ici à Cube. Fait que je vais certainement voir ça dans le quartier ici à Montréal. Moi, je suis certainement fasciné. Je veux dire, je suis émerveillé par la nature, l'humanité d'un mammifère qui a son bébé jusqu'à... Il y a quelque chose de fascinant dans l'univers, dans tout ce qu'on peut voir autour de nous et scientifiquement le comprendre. Puis tu sais, c'est une fois dans une ville essentiellement. Pour la plupart des gens, c'est le genre d'affaire une fois dans une vie, puis même pas tout le temps. Si tu n'es pas chanceux, la fois dans ta vie que ça passe, c'est nuageux. On nous annonce du beau temps à Montréal. Fait qu'on va vivre l'événement. Mais c'est une fois dans notre vie, parce que la prochaine qui va passer sur le sud du Québec, c'est en 2116. Alors, il n'y a aucune chance qu'aucun d'entre nous soit encore là. Bon, Gaétan, de ton côté? Oui, moi, j'ai les lunettes. Je suis parfaitement prêt. Il n'y a pas de problème. Je ferais pas être bricolal. Il faut dire au monde, ne mettez pas ces lunettes-là pour conduire, vous n'allez rien voir. C'est vrai. C'est vrai, parce que moi, j'en ai une paire, puis on ne voit strictement rien. La seule chose qu'on peut voir, c'est quand on regarde le soleil avec lui. Non, mais on a fait l'exercice en studio tout à l'heure avec notre collègue Isabelle Maréchal. Elle regardait les spots télé, puis quand tu regardes une forte source de lumière, elle a dit qu'elle voyait le découpage, elle voyait les spots. Donc, il faut vraiment... C'est fait pour regarder vers une source de lumière forte. Mais d'ailleurs, ils le disent, quand l'éclipse va être totale, il faut les enlever, parce que quand l'éclipse va être totale, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lumière, tu ne verras plus rien. Donc, à l'éclipse totale, il faut les enlever. C'est le seul moment, effectivement, où on va pouvoir, de façon sécuritaire... Pendant une minute, une minute et demie. Oui, selon l'endroit où on se trouve. Une minute 27. Une minute 27 par Jean-Draffaut. Mais toi, Emmanuel, à Connoir, c'est près de 4 minutes, je pense. Non, c'est 2.30 quand même. Donc, c'est purement géographique. Donc, ça va être un peu plus long. Mais objectivement, j'ai choisi ça, parce que c'est l'endroit le moins loin de chez nous où on peut vraiment la voir. Puis je trouve que... Moi, j'ai trouvé que ça vaut la peine de se déplacer, d'organiser quelque chose. Ma fille, son école est fermée, comme beaucoup d'autres. Puis c'est pas vrai qu'on allait aller dans le parc à côté de chez nous à regarder une demi-éclipse, qu'on a à peine une heure de route à faire pour pouvoir vivre ça. Puis il y a quelque chose... C'est tellement unique que moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'amusant dans l'idée de le vivre avec le reste, avec les autres, de le vivre dans un événement où on va être dans un parc, où il va y avoir plein de monde, où il va y avoir des activités. Comme ça, je trouve que ça marque l'importance historique de ce moment-là. Puis je trouve ça très beau de pouvoir le faire en famille. Tu sais, ça va être notre moment à nous trois. En tout cas, il y a des écoles, évidemment, qui seront fermées. Il y a d'autres qui vont demeurer ouvertes. Écoutons ensemble les élèves d'une école qui va être ouverte lundi. C'est un bel avantage que l'école soit encore ouverte, parce que comme mon petit demi-feu, lui, son école est fermée. Ça va être vraiment le fun, puis ça va être différent de ce qu'on a d'habitude. Au début, j'avais peur que les animaux, ils regardent le soleil, parce que je voulais pas qu'ils se brisent les yeux. Mon père m'a dit qu'on avait pas à mettre des lunettes aux animaux. On a hâte. On a beaucoup hâte, parce que nos parents, ils vont venir. Est-ce que ça vous donnera envie de travailler dans le domaine de l'espace ? Oui. Vous êtes connexion, amis ? Mais non, parce qu'il fait un peu froid dans le ciel, quand même. Puis moi, je suis frite. Moi, je suis pas tant friteuse, c'est juste l'hiver que j'ai friteuse. Moi, des... C'est adorable. Effectivement, toute la spontanéité, le sans-filtre des enfants, comme on les aime. Mario, il y a l'élue républicaine Marjorie Taylor Greene qui a publié ceci sur X en disant « Un tremblement de terre à New York, éclipse lundi. Je pense que Dieu essaie de nous envoyer un message. Moi, je prie pour qu'on l'écoute. Ça t'a inspiré aujourd'hui. » Ben, sincèrement, c'est purement débile. En fait, ça fait un petit peu peur. Bon, à la limite, que tu penses qu'un tremblement de terre est envoyé par Dieu, bon... L'éclipse, parce qu'il est prévisible, c'est un... Aujourd'hui, là, avec la puissance des ordinateurs, tu peux faire la mathématique de toute la circulation des astres et prévoir dans 1000 ans où ils vont être, puis l'éclipse qui pourrait arriver. Tu sais, donc, je me suis amusé quand même sur les réseaux sociaux à dire que, dans le cas des éclipses, c'est quand même beau que nos astronomes puissent prévoir des siècles à l'avance la colère de Dieu. Effectivement. Alors... Mais c'est quand même inquiétant. On rit, mais c'est un peu inquiétant. Ben, c'est effrayant. Pour cette madame-là, pour Donald Trump, c'est une personne de référence, c'est une personne de grande importance. Alors, tu dis, à quoi elle joue, d'où elle sort? Est-ce qu'elle pense vraiment ça? C'est un grand changement, Mario. Elle l'a pas dit avec un M16 ou un K-47 d'un main, parce qu'elle est habituée de se photographier avec un arme de guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada